tu vois quand tu t'enfonces comme ça dans les activités du monde il est bon de savoir que tu t'enfonces parce que ça te permet de te rattraper de voir toute cette insatisfaction qui jubile parce que tu n'es plus libre de voir quand toutes ces pensées t'ont embarqué que tu es restreint dans ta vision tu ne vois que ce que la pensée propose ce à quoi tu t'es identifié et bien souvent on s'identifie à nos privilèges à nos croyances à nos envies de d'être mieux pour avoir un meilleur leur demain tout ça ce sont des choses que la pensée propose ton coeur ne propose pas ça ton coeur lui il est libre c'est à dire ce que tu es pour de vrai est libre libre de tout cet embrigadement de tout cet enrôlement où tu dois courir pour pouvoir avoir un peu de contentement donc il est bon de rester dans l'insatisfaction parce que cette insatisfaction te donne l'occasion d'aller voir ce qui se passe vraiment là-dedans l'insatisfaction parce que derrière l'insatisfaction il y a quelque chose à découvrir il y a quelque chose de jubilant mais seul celui qui passe à travers cela qui accepte vivre cela qui peut le découvrir autrement l'insatisfaction est bouffée par la distraction et tu te retrouves à fuir cet état où il y a cette insatisfaction ce manque ce vide ce grand vide en fait le vide que tu es c'est un vide qui dérange parce qu'il n'a pas de commencement et puis il n'a pas de fin non plus donc tu es face à quelque chose qui est immense et quand tu vas là-dedans dans cette insatisfaction parce que tu n'es pas libre alors toute cette insatisfaction t'emmène là si tu ne le fuis pas, si tu ne te distrais pas parce que tu redécouvres en fait la nature de ta véritable authenticité tu es vrai tu es celui qui exprime en fait ce qu'il y a au-delà de toute l'activité mentale l'activité mentale c'est de pouvoir sortir de cette insatisfaction de pouvoir fuir en fait parce que tout ça, ça va revenir tout le temps l'insatisfaction va revenir parce que rien sur cette planète ne te comblera tu peux faire tout ce que tu veux tu peux avoir tous les trésors de la terre sans être comblé parce que ça te comblera une illusion un vide que tu espères boucher mais cette illusion ça ne peut pas boucher ça ne peut pas te combler cette insatisfaction revient malgré que tu essayes de te distraire parce que c'est ton état naturel et ton état naturel c'est la liberté qui passe à travers l'insatisfaction pour voir de l'autre côté de l'insatisfaction et pouvoir te libérer de ça mais bien souvent on veut et bien souvent on ne veut pas voir cet état parce que le monde t'a conditionné et t'a dit il faut que tu trouves satisfaction il faut que tu réussisses il faut que tu deviennes ce qui est de mieux donc cette insatisfaction elle reste dans l'ombre et attise l'homme tout le temps parce que ce que tu veux c'est aller au-delà de cet état où il y a cette nervosité cette monotonie cet état de mal-être entre mal-être et bien-être euphorie plaisir donc tout ça ça va t'apporter toujours la réalité de ce que tu es et la réalité de ce que tu es est un grand vide que tu ne peux pas satisfaire mais tout ce qu'on fait tout le temps c'est ça on veut boucher ce vide tout un chacun sur la planète qui a essayé de faire ça est mort dans la stagnation de l'activité à vouloir avoir quelque chose qui n'existe pas parce que on essaye d'enrayer cette insatisfaction et enrayer une insatisfaction ne peut pas être la solution pourquoi enrayer la satisfaction l'insatisfaction l'insatisfaction est là et elle est à découvrir parce que c'est toi-même tu es ça tu es ce mouvement interne qui stipule que je suis insatisfait donc quand tu vois ça tu es face à quelque chose que tu ne veux pas voir tu es face à toi-même donc pour la plupart on fuit on se distrait on va voir quelqu'un on cherche quelqu'un qui viendra nous sortir de cet état pour pouvoir avoir un peu de satisfaction un peu de plaisir qui va nous donner du sens à cette vie qui se vit tout le temps de la même manière mais il n'y a rien à trouver tu sais il n'y a rien il y a juste de l'illusion mais si tu découvres l'insatisfaction et que tu le vis cette insatisfaction alors tu vas voir la réalité de ce qu'il y a derrière cette insatisfaction il y a la liberté mais il faut le vivre pour que fleurisse la liberté fleurisse la beauté mais si tu fuis ça tu ne découvras pas ce qu'est être être soi ça veut dire accepter toute la condition dans laquelle tu es et à ce moment là quand tu as accepté tout se transforme en autre chose en quelque chose de d'harmonieux paisible puisque si tu acceptes ça veut dire que tu n'es plus en train de ruminer l'insatisfaction tu le vis tu acceptes de vivre ça et à ce moment là cette cette façon de regarder la vie à travers l'insatisfaction te fait te révèle à toi-même qu'il y a au-delà de cette insatisfaction quand tu la vis un autre royaume une dimension extraordinaire une dimension où il n'y a pas de commencement il n'y a pas de fin tout est merveilleux parce que tu découvres à chaque instant quelque chose qui que tu ne connaissais pas parce que tu es cela tu es ce grand vide et ce grand vide doit pouvoir se propulser sans que rien ne l'empêche mais s'il y a la distraction le reniement de ce qui t'emmène vers ça alors tu seras toujours ignorant tu ne pourras pas vivre la vie la vie que que tu es est à vivre ça ça veut dire être là présent avec ce qui se passe sans essayer de renier ce qui se passe accepter de vivre tout ça entrer dedans et le comprendre et à ce moment là il y a une transformation une transformation de l'état c'est à dire la satisfaction passe à quelque chose qui est extasiant parce que tu 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 te dévoiles à toi même quelque chose qui qui se transforme en en beauté alors pour transformer l'insatisfaction en beauté il faut que tu sois libre de ce besoin de fuir parce que si tu fuis tu ne sauras pas découvrir cette beauté au-delà de ce processus de voir de percevoir qu'est-ce qui se passe en soi dès que tu as vu tout ça tu comprends tu fais la connaissance de toi et tu vas au-delà de tout ce qui empêche d'être toi parce que l'insatisfaction si tu le fuis il va t'empêcher d'être toi toi c'est ce qui est c'est pas ce qui devrait y avoir ce qui est c'est toi donc toute fuite mérite d'être constatée pour comprendre que l'illusion t'a embarqué dans un monde de rêves où tu voudrais faire en sorte qu'il n'y ait pas ce sentiment d'insatisfaction donc tu cherches une sorte de sécurité où jamais tu es insatisfait donc tu es tout le temps en train de courir derrière de la distraction du plaisir de la réussite et pouvoir jouer le rôle qui fait en sorte que tu trouves là-dedans une issue à l'insatisfaction tu t'occupes quoi tu es tout le temps occupé et tu n'es pas avec ce qui se passe vraiment parce que tu t'es laissé embarquer avec ce à quoi tu voulais renier l'état dans lequel tu étais tout est à vivre et quand tu vis cela tu es l'expression même de la beauté qui coule parce que tu as abandonné tous les états que procure l'insatisfaction tu as abandonné les états que procure la fuite de l'insatisfaction tu vis vraiment ce qui est pas ce que tu devrais vivre de l'insatisfaction de l'insatisfaction